Selon, Gervais Tcheïdé, cadre du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, aucune date officielle n'a été arrêtée quant à la visite annoncée de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mise au point, le programme adopté et validé sera officiellement publié par le cadre fraternel qui coordonne cette tournée de compassion. « J'invite instamment tous les frères et sûrs à éviter de perturber l'organisation sereine et efficace de cette visite en divulgant des informations fantaisistes », a déclaré Gervais Tcheïdé. Cette mise au point du député de Blolequin, commune et sous-préfecture intervient alors que des rumeurs persistantes ont fait état le week-end dernier de ce que la date du 28 mars au 1er avril 2022 aurait été choisie pour la tournée de compassion annoncée de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lire aussi Laurent Gbagbo annoncée dans le Grand Ouest dès le mois prochain pour se proche de l'ex-président ivoirien originaire de l'ouest, « La considération et le respect dont le peuple ouai est aujourd'hui auréolé, nous impose le sérieux et la rigueur dans tous nos actes, particulièrement à l'occasion de cette visite dont nous honore le président Gbagbo. » C'est en février dernier que le président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire a officiellement annoncé sa décision d'effectuer une visite de compassion au peuple ou est sévèrement éprouvé lors de la crise militaro-politique de 2010 à 2011. Ces populations originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire soupçonnées d'être des proches de l'ex-président ont payé un lourd tribut lors de l'offensive militaire des forces pro-Ouattara Ces populations originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire soupçonnées d'être des proches de l'ex-président ont payé un lourd tribut lors de l'offensive militaire des forces pro-Ouattara menée contre le pouvoir de Laurent Gbagbo au lendemain du second tour de la présidentielle controversée d'octobre 2020. Des milliers de personnes d'ethnies guérées avaient été massacrées lors de cette expédition punitive des forces républicaines de Côte d'Ivoire. La visite de Laurent Gbagbo soulève de réelles inquiétudes Cette visite de Laurent Gbagbo n'est pas sans susciter de réelles inquiétudes, notamment chez certains cadres de la région, proches du président Alassane Ouattara. Notre inquiétude, c'est qu'il n'aille pas réveiller les vieux démons. Donc le discours qu'ils iront tenir chez nous, nous souhaitons que ce soit un discours apaisé, un discours de réconciliation, qui soutient les actions de réconciliation engagées par le gouvernement. Nous avons peur qu'il aille tenir un discours qui va faire que nos parents tombent dans les travers, a exprimé Ouattara Gaudi-Pierre, ancien député de Bangolo face à la presse le 24 février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada